Bonsoir Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, candidat à l'élection présidentielle d'ailleurs pour la première fois. On va parler de votre programme, également des congrès de la liberté, je le disais, que vous soutenez. Mais l'actu chaude d'abord c'est la tension qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, aux portes de l'Ukraine, à la frontière, avec les masses militaires russes qui s'y sont postées depuis plusieurs semaines maintenant. Les Etats-Unis parlent d'invasion imminente. Alors Florian Philippot, président de la République, vous faites quoi ? Je garde mon sang-froid et je ne cours pas après les déclarations américaines. Ça fait 72 heures que les Etats-Unis nous disent que l'invasion russe en Ukraine est imminente. Bon, je ne vois pas pourquoi la Russie envahirait l'Ukraine, très honnêtement. Je pense qu'ils n'y ont absolument aucun intérêt et d'ailleurs ils ne cessent de dire qu'ils ne le souhaitent pas. Vous pensez que c'est un coup de bluff ? Moi je crois qu'il y a du bluff des deux côtés et je pense que l'Ukraine, c'est même certain, le gouvernement ukrainien dit même aux Etats-Unis de se calmer et qu'on est dans une posture assez classique chez les Américains. C'est-à-dire qu'il faut se trouver un ennemi. Alors on avait, vous vous souvenez, du temps de Colin Powell, des fioles. C'était l'Irak à l'époque, on a eu tout. On a eu la Serbie, la Syrie, la Libye, qu'on est allé attaquer très sottement en 2011. Et là on veut nous presser de trouver absolument un ennemi à l'Est, comme si on était dans une ambiance de guerre froide. Je pense que c'est insensé. La France doit garder son sang-froid, ne doit surtout pas s'engager dans cette escalade militaire, belliqueuse. Vous pensez que la France a perdu son sang-froid ? Emmanuel Macron est allé rencontrer Vladimir Poutine de façon plutôt très posée. Oui mais si vous voulez, la France là-dessus n'a pas de voix, n'a pas de voix claire. D'ailleurs il est allé en Russie, il a dit j'ai obtenu des choses et immédiatement un communiqué du Kremlin a démenti les choses. Donc on s'est un peu ridiculisé de nouvelles fois. Donc la France doit avoir une voix claire, qui est une voix de paix, qui est une voix de défense de ses intérêts nationaux et non pas une voix de suivisme de l'atlantisme et de l'OTAN. C'est pour ça que je pense... Oui, dans votre programme, je vous coupe parce que vous souhaitez justement que la France quitte l'Union Européenne, l'OTAN également. Comment faire pour peser du coup seule face à la Russie ? Il faut que la France quitte l'OTAN pour peser justement. Parce que je pense qu'en étant dans la roue des Etats-Unis, on ne pèse pas. Souvenez-vous de 2003. La France a pesé, la France de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, elle a pesé en disant non, pas en suivant les Américains. C'est en disant non qu'elle a éveillé les consciences mondiales et qu'elle a pu obtenir des choses non à la guerre d'Irak à l'époque. La France du général de Gaulle n'était pas une puissance qui suivait. C'est une puissance qui défendait ses intérêts nationaux et la voix qui est attendue dans le monde d'ailleurs. Les gens pensent que la France, ce n'est pas un petit Etats-Unis ou un morceau d'OTAN ou un morceau d'Union Européenne. La France, c'est la France. Elle a des intérêts, elle a une capacité de dialogue à condition qu'elle assume sa souveraineté nationale. Ce qu'on ne peut pas faire si on reste dans l'OTAN ou si on reste dans l'Union Européenne. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que c'est à peu près la même chose puisque l'Union Européenne considère que sa défense, c'est l'OTAN. Alors, vous soutenez les convois de la liberté qui manifestent depuis plusieurs jours. Ils ont tenté de bloquer la capitale ce week-end. Ils sont en route justement pour Bruxelles dans un ordre assez dispersé. L'idée vient du Canada où les chauffeurs routiers ont, avec des manifestations monstres, bloqué une grande partie du pays. En France, ça n'a pas du tout été le cas. C'est un échec ? On savait que ce ne serait pas la même chose parce que les routiers en France ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale contrairement à ce qui s'est passé au Canada à partir de mi-janvier. Au Canada, ils ont victoire sur victoire. La province de l'Ontario, 15 millions d'habitants, vient de renoncer au pass vaccinal au Canada grâce à ces manifestants. Alors, pourquoi être dans la rue ? C'est très important. En France, on est soumis depuis deux ans. Moi, ça fait 16 mois que chaque semaine, on est en manifestation. Et on a beaucoup de monde. On est soumis depuis deux ans à une folie en France. Une folie tyrannique. Vous parlez de la tyrannie sanitaire ? Oui, ça n'a plus rien de sanitaire. C'est totalement politique. Un pass vaccinal qui n'a absolument aucun intérêt mais qui crée une véritable ségrégation, un véritable apartheid à l'intérieur de notre pays. Demain, 15 février, on nous dit 4 à 5 millions de Français vont être désactivés. Vous voyez les termes qu'on emploie. On se parlait dans un film de science-fiction. Vous parlez du pass sanitaire. Parce qu'ils n'ont plus de pass vaccinal et donc ils seront privés d'activités sociales, économiques, culturelles, sportives. Moi, j'en suis. Moi, je n'ai jamais eu de pass. Je ne veux pas en avoir. Vous n'êtes pas vacciné ? Vous n'êtes pas vacciné ? Non, non, je ne le suis pas. Et je veux être paria parmi les parias, c'est-à-dire sans pass. Vivre sans pass, comme des millions de mes compatriotes. Mais en France, c'est la folie. On a suspendu des infirmières, des pompiers, des militaires, des gendarmes, c'est-à-dire les forces vives de la nation sous prétexte qu'elles avaient refusé leur deuxième ou troisième injection. Bref, il faut qu'on arrête tout ça. Pas qu'on arrête dix jours avant l'élection présidentielle, comme M. Attal nous l'a annoncé, pour des raisons électoralistes, pour que ça revienne juste après si Macron malheureusement était réélu. Non, il faut arrêter définitivement, sans retour en arrière possible, et dire plus jamais ça. Il n'y a rien de bon à ce pass vaccinal. 62% des Français sont pour le pass. On a même 80% des Français qui ont déjà reçu une première dose de vaccin. Finalement, est-ce que ce combat-là n'est pas dépassé ? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les taux ne se desserrent pas grâce à cette politique-là ? On a vu le baisse du nombre de cas en réanimation très important, une baisse de 500 cas en un mois. On a des annonces aussi qui montrent bien que ça bouge, puisque fin février, on pourra à nouveau faire tomber le masque dans les lignes. Si vous voulez, le pass vaccinal n'a servi à rien. Tous les pays qui ne l'ont pas mis ont exactement les mêmes résultats que la France, voire bien meilleurs, comme la Suède qui n'a jamais eu tout ça, qui n'a jamais fait de confinement. Tout ça n'a servi strictement à rien. Vous avez fait boomerang également en Suède. En Suède, ils ont 20% de mortalité en moins par habitant, mais eux, ils n'ont pas détruit leur économie, ils n'ont pas détruit leur commerce, ils n'ont pas détruit les libertés, ils n'ont pas détruit la psychologie des gamins à l'école, ils n'ont pas imposé toutes ces folies, y compris l'isolement à nos personnes âgées. Donc on a commis un crime contre le peuple de France depuis deux ans. Il n'y a jamais eu aussi peu de chômeurs en France, aujourd'hui ? Si, il y a eu des périodes de l'histoire de France où il y avait beaucoup moins de chômeurs. Si c'est pour remplacer les chômeurs par des travailleurs ultra précaires, non merci. Non, moi je pense, si vous voulez, que depuis deux ans, on a créé 600 milliards de dettes, pour rien, dans cette affaire Covid. On a donc obéré l'avenir du pays pour un siècle. Après on nous dit... En souvant les entreprises. Ah oui, on nous dit, il n'y a pas d'argent pour la retraite à 60 ans, il n'y a pas d'argent pour les salaires, pour les pensions, pour les hôpitaux, etc. On ferme des lits. Non, je suis désolé, l'argent, on l'a claqué, on l'a jeté par les fenêtres. Pour sauver l'économie. Non, pour sauver l'économie qu'on a nous-mêmes détruit en faisant des confinements, des couvre-feux et des passes sanitaires. Vous imaginez le niveau de folie. Alors moi je dis, ça ne va pas se passer comme ça, il y a des responsables, ces gens-là devront être jugés, jugés politiquement par le peuple de France et jugés judiciairement parce qu'ils sont responsables d'une augmentation de la mortalité dans notre pays. Ils jugés comment ? Il y a des tribunaux dans notre pays, il y a des tribunaux, les tribunaux populaires ça s'appelle la démocratie, tout à fait, et il faut que le peuple français prenne conscience qu'il a été maltraité depuis deux ans et il faut que ça cesse. Donc honneur et gloire effectivement à tous ceux qui résistent, à tous ceux qui se mobilisent et à tous ceux qui le font pacifiquement face, j'insiste, samedi à des ordres policiers qui ont été donnés à la police d'une extrême brutalité. On a vu des drapeaux français arrachés par la police, jeter à terre comme si c'était un vulgaire torchon. On a vu des manifestants maltraités avoir 135 euros d'amende parce qu'ils portaient un drapeau français. On va écouter, dans quel pays du monde on est maltraité parce qu'on porte son drapeau national ? Ça c'est extrêmement choquant. Est-ce qu'on pourra continuer à vous entendre en tant que candidat à la présidentielle officielle ? Je pose la question puisque dans 15 jours on aura la liste des candidats à l'élection présidentielle. Dernier comptage, vous avez un parrainage ? C'est-à-dire qu'on les fait remonter en ce moment, ça a commencé la semaine dernière. Vous croyez toujours ? C'est très compliqué. Nous, je remercie, je félicite les équipes de militants sur le terrain. Moi-même, j'ai vu beaucoup de maires. C'est extrêmement compliqué parce que je me suis déclaré tard même si on a du monde sur le terrain. Mais moi, je ne suis pas un candidat du système. Je ne suis aidé par personne. Donc, c'est très compliqué. Ce système est à bout de souffle. Je vous le dis clairement, c'est terminé. Les 500 parrainages de maires ? C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand vous avez M. Bayrou, qui est quand même de la majorité macroniste, qui vient à la radio expliquer que c'est lui qui va finalement décider qu'il y aura les parrainages en organisant une banque de signature de maires qu'il répartira selon sa bonne volonté. Vous êtes contre ? Mais c'est scandaleux. Lui, il est du camp du président sortant. C'est-à-dire qu'il y a des candidats officiels et des candidats interdits. Vous proposez des parrainages citoyens ? Oui, il faut remplacer ça puisque les maires sont sous pression. Maintenant, les parrainages sont publics, qu'ils sont dans les intercommunalités, qu'ils font pression, qu'ils font des menaces, etc. Les maires, il faut remplacer ça par un parrainage citoyen. 50 000 Français inscrits sur les listes électorales qui pourront parrainer le candidat de leur choix. Hypothèse. Si vous n'y arrivez pas, est-ce que vous soutenez un candidat en un mot ? Si je n'y suis pas, ce sera extrêmement dommage pour la voix du Frexit, de la liberté et de la justice sociale. Mais oui, je serai impliqué dans l'élection présidentielle d'une manière ou d'une autre. Je n'en sais rien. D'abord, j'espère être candidat et on verra bien. De toute façon, il n'y aura aucun ralliement. Marine Le Pen ? Il n'y aura aucun ralliement si ça doit se produire. Ce sera un soutien mais les patriotes porteront à 100% leur voix. Merci Florent Philippot. Merci à vous. Merci à vous tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient ce soir sur le meeting de Valérie Pécresse. C'était hier. Bonne émission.